Alors, bonsoir à tous, c'est RUT, vous retrouvez dans ces circonstances, pas besoin de répéter, mais oui, il faut le répéter, complètement surréaliste, unique, historique, dramatique. On est lundi, le 23 mars 2020, 22h12, heure du Québec. C'est une situation tellement, tellement, wow, impossible à absorber. On voit des gens mourir vraiment de façon renversante, spectaculaire, en Italie, en Espagne, en France. Maintenant, ça va se produire probablement aux États-Unis. On l'a vu en Chine, on ne sait pas ce qui se passe en Chine maintenant, tout est caché. Donc, ça tombe, ça tombe, ça tombe, c'est une hécatombe aussi en même temps. Il ne faut pas minimiser ça, mais qu'est-ce qui est différent de ça par rapport à d'autres virus ou coronavirus? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert, mais on a confiné les gens mondialement. On les a installés dans leur camp de concentration personnel. Donc, c'est unique, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, c'est plus que ce qu'on est capable d'en prendre. Ceci étant dit, tout le reste continue aussi. Le climat continue son cycle de changement, amène ses drames quotidiens, même si on n'en parle plus, parce qu'on sait que tout maintenant, la concentration des médias est sur cette histoire-là. Toutes les autres drames, tu n'en entends plus parler, mais ils sont là quand même. Et on va aller en voir quelques-uns de ces drames-là qui se sont déroulés dans les dernières 24-48 heures. Des pluies records et intenses déclenchent des inondations meurtrières dans l'Ohio et l'Indiana, aux États-Unis. On peut voir encore, hein, c'est des images qu'on a vues tellement et qu'on voit tellement tous les jours, je vous en partage depuis des années, de ce changement climatique qui s'intensifie. Des jours de pluie torrentienne ont déclenché des inondations sudaines dans certaines parties de l'Ohio et de l'Indiana le 20 mars, donc il y a trois jours de ça, entraînant des dégâts matériels et au moins huit décès. Les opérations de sauvetage menées par les secouristes, les pompiers volontaires, ainsi que les proches et amis des victimes ont duré jusqu'à dimanche, donc hier. Selon le National Weather Service, Columbus a établi un record de précipitation pour la date avec 73,1 millimètres de pluie battant les précédents records de 41,6 pouces, c'est quand même de beaucoup, presque du double, établi il y a 36 ans. Dans l'Indiana, des responsables de l'État ont confirmé six décès après qu'un pont dans le comté de Franklin a été emporté par les eaux. Donc il y a plein d'images, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, on peut voir si c'est déjà une idée de ce qui s'est passé là, avec des pluies diluviennes et historiques. En Irak, au moins cinq morts, des centaines de maisons gravement endommagées par les graves inondations qui ont frappé l'Irak. Encore là, des histoires atroces, des jours de pluie torrentielles ont provoqué des inondations massives dans certaines parties de l'Irak le 18 mars, causant des dégâts importants. Il faisait au moins cinq morts. Encore là, il y a des images atroces, de toute façon vous allez avoir le lien de ça. Regardez la misère des gens qui sont déjà dans la misère. Vraiment, ça brise le cœur. Mais comme on le dit, un malheur en attend, un autre c'est hallucinant. Les inondations, les images que vous allez voir là, c'est vraiment épeurant. Il y a eu naturellement ce fameux tremblement de terre en Croatie, la sécheresse au Yucatan, les inondations massives qui ont eu lieu aussi le 20 mars à Delhi. L'Europe va vous préparer. Vous êtes dans une vague de froid et l'hiver n'est pas terminé. On a eu de la neige ici toute la journée. On a eu des précipitations records qui ont plongé le sud de la Californie. Vraiment, dans des conditions atroces, des précipitations records plongent le sud de la Californie. Une autre tempête en cours aux États-Unis. De fortes pluies ont trempé des parties du sud de la Californie le 22 mars, donc aujourd'hui. Et ça, c'est jusqu'à demain qu'on attend ces pluies abondantes. Les chaînes de montagne côtière ont également été touchées par la pluie, tandis que des pluies et de la neige bénéfiques sont tombées dans le sud de la vallée de San Joaquin. Et la Sierra Nevada, le sud de la Californie, a accueilli les pluies après les sécheresses de février. Les autoroutes de la région de Los Angeles ont été touchées par des inondations tôt lundi. Heureusement, les gens ont suivi les avertissements de rester à l'intérieur pendant l'épidémie de COVID-19 qu'on vit en ce moment. Plusieurs records de précipitations ont été battus. Maintenant, sans en rajouter dans le sensationnalisme et dans l'apocalyptisme, j'aimerais vous rappeler qu'on se rapproche de plus en plus du printemps et de l'été, qu'on sera encore dans cette crise-là et qu'on aura d'autres événements majeurs qui viendront se mêler à ça. Des incendies de forêt saisonniers, des inondations, des déluges, des inondations, des déluges et des inondations. Je peux vous dire une chose, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Une tempête vicieuse déclenche des inondations apocalyptiques en Irak. Et en Arabie saoudite, une fois de plus, de fortes pluies ont provoqué de fortes inondations en Irak et en Arabie saoudite ces derniers jours. On peut voir des images ici, c'est complètement renversant déjà que ces gens-là sont dans une misère extrême. Regardez ça, si vous pensez que ce n'est pas rien, ces gens-là ont vécu et vivent encore la fin du monde. Imaginez-vous, ces événements-là nous ramènent à l'esprit qu'il faut craindre les événements destructeurs du début du printemps 2019 qui pourraient se répéter à la saison 2020. qui ne semblent pas beaucoup, qui ne semblent pas meilleurs, mais vraiment pas meilleurs que 2019. Donc, chers amis, wow! Je peux vous dire une chose, armons-nous de courage et de patience. Je peux vous dire une chose, armons-nous de courage et de patience. Merci ! Merci ! Merci !